Chalom bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ravis encore d'être avec vous aujourd'hui. L'équipe de Tombe de Dieu s'est déplacée à la Nouvelle-Bergérie parce que la Nouvelle-Bergérie a reçu un homme de Dieu très puissant, le prophète Chimanga. Alors nous ne pouvions pas le laisser partir comme ça. Nous avons voulu nous entretenir avec lui juste pour quelques minutes. Bonjour homme de Dieu. Bonjour ma soeur. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue chez vous parce que c'est votre maison. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous accorder ce petit temps. Alors vous avez été avec nous hier pour les fautes par rapport à la collation. Qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé hier ? D'après vous, est-ce que le Seigneur était réellement présent ? Est-ce que le Seigneur nous recommande vraiment l'enseignement ? Que pensez-vous de l'enseignement exactement ? Ok, merci pour la question. Je pense que quand j'ai participé hier à la collation, j'ai été émerveillé. Parce que dans le plan de Dieu, le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, ce chapitre 28, il nous recommande d'aller faire de toutes les nations les disciples. Et la formation qui est organisée au sein de l'Église rencontre le besoin profond de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et c'est une formation qu'il faut soutenir. Qu'on puisse aller même au niveau de former des docteurs, des gens qui aient le master, qui soient aussi capables de former nos autres. Aujourd'hui, vous avez été avec nous encore pendant le culte. Vous nous avez parlé des piliers, vous avez parlé des quatre murs, des fondements de l'Église. Alors, vous nous avez parlé de la communion fraternelle. Par rapport à la communion fraternelle, parfois nous remarquons aujourd'hui qu'il y a ce manque-là dans l'Église. Il y a ce manque-là au milieu de nous, on ne partage pas l'amour, on ne vit plus en communion. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, chacun reste dans son coin alors que nous sommes censés faire partie de cette communauté ensemble ? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église ? Ok, la question simple. Si aujourd'hui les peuples de Dieu ne sont pas unis, la communion n'existe plus à l'Église, c'est parce que les peuples de Dieu ne sont pas enseignés. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui, quand le peuple de Dieu est enseigné, ils arrivent à comprendre qu'ils sont appelés à vivre dans la communion, vivre dans l'harmonie, dans l'unité. Je pense que l'Église sera unie. Mais quand le peuple de Dieu n'est pas enseigné, chacun vient avec ses motivations, il vient avec ses idées. Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes à l'Église, chacun rentre tel qu'il était venu. Mais quand le peuple de Dieu est enseigné, ils savent que nous sommes appelés à former un seul corps, comme l'Église est le corps du Seigneur. Et je pense que l'unité, la communion, même la spiritualité sera forte au sein de l'Église. Comment pouvez-vous encourager quelqu'un qui a besoin d'être enseigné ? Que pouvez-vous lui dire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quel est le premier pas qu'il doit faire ? Ok, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Sur les deux sœurs de Lazare, il y avait marié Marthe. À un moment donné, Marthe est allé se plaindre, mais le Seigneur pour lui dire que Marie n'assistait pas dans les soins ménagères. Mais le Seigneur a dit à Marthe que Marie avait choisi la bonne part. Donc la bonne part, c'était de rester au pied du Seigneur, de suivre les enseignements du Seigneur. Je pense que si je peux encourager, je peux dire à ceux qui ont pris la décision de se faire former, être formés, c'est de les encourager, de leur dire qu'ils ont fait un bon choix. Je peux faire un bon choix et ce choix-là va faire qu'ils soient importants dans la société et aussi au sein de l'Église du Seigneur. Donc, bien aimé, l'enseignement est très important. La Bible elle-même dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Alors, être enseigné est vraiment important pour savoir de quoi tu parles, pour savoir qui est le Dieu que tu sers. Il est réellement important d'être enseigné. Prophète de l'Éternel, vous serez encore avec nous mardi, ici au sein de la Nouvelle Bergerie à partir de 18h. Dites-nous un peu mardi, qu'est-ce que vous prévoyez pour le peuple de Dieu ? Ok, c'est une bonne question. J'avais parlé sur les quatre fondements de l'Église, sur les quatre humains de l'Église. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de parler sur les deux premiers fondements. Il reste le partage de pain et la prière. Je pense que c'est tous les derniers points, c'est un point très important et capital à la prière. Un chrétien qui ne prie pas, ou une Église qui n'est pas fondée sur la prière, c'est une Église faible que Dieu peut détruire à tout moment. Et le peuple de Dieu doit apprendre à prier parce que le Seigneur lui-même qui était Dieu pouvait prendre de nuit et de jour en prière, pouvait se retirer à la montagne en prière. Donc la prière est très importante pour les enfants de Dieu. Je pense que c'est ça que nous allons nous atteler et nous allons parler de toutes les sortes de prière et enseigner au peuple de Dieu comment prier. Beaucoup viennent à l'Église, ils ont cru au Seigneur, mais ils ne savent pas prier. Ils doivent aussi enseigner au peuple de Dieu comment prier, comment adorer, comment louer, quelles sortes de prières il faut faire, dans quelles circonstances, dans toutes les circonstances. Je pense que c'est ça que nous allons nous atteler le mardi. En tout cas, ce mardi, 18h, ne manquez pas ce rendez-vous avec le prophète Chimanga où nous allons encore continuer dans l'enseignement, nous allons encore continuer. Ce que nous avons commencé aujourd'hui, nous le terminerons mardi. Il a beaucoup de choses à nous dire. Le temps sera peut-être un petit peu court, mais nous allons profiter de ce qu'il aura à nous dire, de ce que le Seigneur aura mis en lui pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup et j'invite tous ceux qui vont suivre cette émission de venir participer à la formation ou à l'enseignement qui va se passer le mardi. Je pense qu'ils seront richement bénis. Merci. Boulard à Dieu, vous avez entendu le dernier mot du prophète. Vous serez richement bénis. Alors n'hésitez pas à venir ce mardi à partir de 18h. Que l'éternel Dieu vous bénisse grandement. Sous-titrage ST' 501